Quand en 1988, on décide de détruire le palais du Champs-de-Mars à Nantes, c'est tout un pan d'histoire locale qui part dans les gravats. C'est sur cette place qu'au début du XXe siècle est implanté dans des barraques en bois le premier marché aux fleurs et aux poissons. Mais il fallait une vitrine pour le commerce et l'industrie. On décide, alors, la construction d'un énorme bâtiment, dont les années 30 ont le secret. Commencé en 1936, le marché est inauguré en 1938, tout près de la gare et des usines lues. Pendant qu'en Allemagne, à Munich, les Alliés s'apprêtent à capituler devant Hitler. En 1953, en pleine période de reconstruction, le statut de marché d'intérêt national est créé en France. Nantes obtient ce statut en 1964. Il lui faudra donc désormais un bâtiment moderne. Il s'agit en vérité d'un service public, donc d'une entreprise qui n'est pas à but lucratif, mais qui n'a pas d'autre ambition que de mettre à la disposition des professionnels un outil correspondant à leurs besoins. Situé dans l'île Saint-Anne, entre la gare de l'État et Kewilson, le nouveau marché d'intérêt national de Nantes, dont les travaux d'achèvement se poursuivent, répondra aux besoins actuels. Le choix de cet emplacement, sur un terrain de 16 hectares, ne doit rien au hasard. Il se trouve à la connexion d'infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, sur l'un des grands axes nord-sud de la ville, totalement accessibles. Il est inauguré le 31 mars 1969. Ce 27 octobre 1970, à la première heure, c'est le premier jour de vente du gibier pour les commerçants et les restaurateurs. Impressionnant. En février 1987, c'est aux mines de Nantes qu'une PME installe le premier central téléphonique numérique de France, et c'est une révolution. Vu les ventes qui se font à 75% au téléphone, il est nécessaire d'avoir un matériel performant, pour appeler, pour éventuellement avoir deux communications en parallèle. C'est nécessaire pour les cours qui varient, et beaucoup de choses qui en découlent. Les systèmes numériques évolutifs permettront dans quelques années, avec les moyens des télécoms, d'amener chez un client véhiculé dans le même tuyau des données, un ou zéro. Vous pourrez avoir du texte, de l'image et de la voix. Des prévisions technologiques aujourd'hui dépassées par la réalité. En 1989, sur 6500 mètres carrés, est ouvert le premier marché aux fleurs, suivra l'ouverture d'une mûrisserie de bananes. Le mine est fait pour les lèveteaux, il faut y être le premier pour trouver les meilleurs produits en un seul lieu. C'est donc à 5h du matin, heure de l'ouverture, que tout est possible et que tout commence. Ici, tout se négocie, on y a ses habitudes, on y est connu. Le mine de Nantes est le second de France, après Rungis. De décennie en décennie, il a grossi. Son dernier déménagement va en faire un outil majeur, de la filière agroalimentaire du Grand Ouest.